Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Ceci n'est toujours pas une vidéo de FES d'Ambrostar, mais bien une vidéo à propos du système GPS de planification et navigation de la société Blue Ortho Exatec. Alors aujourd'hui nous allons voir le cas d'une patiente qui présente une omarthrose à double usure. Une usure supérieure de 12 degrés et une usure postérieure de 16 degrés. Allons-y pour cette belle planification. Voilà donc pour ce cas d'omarthrose excentrée avec une double usure. Les mesures natives rétroversion 16 degrés, donc une usure postérieure importante. Une usure supérieure également importante à 12 degrés. Alors sur cette double usure à la fois postérieure et supérieure, nous avons un implant parfaitement adapté qui répond à cette double problématique, à savoir à gauche ici sur l'écran l'implant postérosupérieur. Sur la coupe axiale, on peut déjà prépositionner l'implant en le rapprochant de la surface glénoïdienne. On voit que pour être un petit peu plus adapté, on pourrait mettre un petit peu de rétroversion supplémentaire. On en a déjà 8 degrés de compensation dans l'implant. On peut effectivement rajouter 2 degrés pour qu'il soit un petit peu plus adapté comme ceci. Sur la coupe coronale, alors là on s'aperçoit également qu'il faudrait monter un petit peu l'implant pour éviter les conflits à la partie inférieure de la glène. Mais là on va se confronter à un problème, c'est-à-dire qu'on a un implant qui par son plot central va fortement dépasser ici au niveau du col supérieur de la scapula. Alors pour régler ce problème, en tout cas pour adapter un petit peu mieux les choses, on peut mettre de l'inclinaison supérieure comme ceci. On va redonner un peu de profondeur à l'implant. Et là on va être quand même beaucoup mieux positionné. On peut faire comme ceci. Si on retrouve notre coupe axiale, on peut soit le laisser comme ça, on peut essayer de le positionner un petit peu plus antérieur pour éviter, vous voyez, les fractions en arrière. Là il va être un petit peu trop débordant vers l'avant. On revient sur cette coupe coronale. On peut soit mettre un petit peu plus de profondeur, mais là on va manger un petit peu de glène. Donc on peut rester, on aura quand même 99% d'application de l'implant en termes de surface. On peut rester dans cette position. Vous voyez donc la coupe coronale qui colle vraiment bien à l'implant. Sur la coupe axiale, on est plutôt bien positionné. Avec un col assez étroit et cette usure possayer relativement importante. Donc là on a résolu à la fois l'usure postérieure, l'usure supérieure et puis également une problématique de col étroit de scapula où là on a un implant qui passe vraiment pile dans l'axe. On a résolu ces trois problèmes. Alors ensuite, une vue 3D. Alors là on ne va pas pouvoir empêcher un implant qui va déborder ici, mais vu la configuration de cette épaule, on pouvait difficilement faire autrement que d'avoir une zone d'implant qui va à un moment donné sortir un petit peu de la corticale, ce qui ne remet pas bien sûr en cause la tenue de l'implant. On utilise les touches C et V pour à la fois faire apparaître l'implant et changer de plan de coupe. Voilà, on peut faire ici défiler si on veut les coupes scanner. Voilà, ensuite pour le choix de la glénosphère, on va plutôt chez cette patiente s'orienter vers une taille 38, ce qui sera adapté à sa morphologie. On peut faire un check ici sur l'homoplate. Comme ceci, une glénosphère 42 serait largement trop débordante. Voilà, donc une glénosphère 38, une métaglène compensée de façon double, à la fois postérieure et supérieure. On s'est aidé un petit peu avec de l'inclinaison supérieure et de la rétroversion et nous obtenons 99% de surface de contact. Ok, donc voilà pour cette planification. Nous avons vu qu'il fallait mettre un implant à double compensation, postéro supérieur, qui s'adapte parfaitement à cette double mesure. Pour l'instant, cet implant n'est malheureusement pas disponible en Europe, uniquement dans certains pays, comme aux Etats-Unis. en attendant de l'avoir dans nos blocs opératoires. Next time, nous aborderons le cas d'une omarthrose à usure antérieure qui est relativement rare. En attendant, good day et bonne prothèse d'épaule.